Guide, c'est une croyance et je suis athée. Je n'y crois pas. J'ai été partie prenante d'un guide. J'ai aussi pu mesurer ce que ça pouvait induire sur les chefs. Omnivore est tout sauf un guide, omnivore est tout sauf ça. Le pain, tu tombes dedans ou pas ? Je suis tombé dans le pain, c'est devenu essentiel. Je ne m'en le vois pas, mais ça, ça n'est pas un truc de cadras repentis. C'est un plaisir incroyable d'être reprise avec la matière première. Cette matière-là, c'est la première qui a sans doute poussé, c'est le blé. Le pain, ça relie à la fois ce côté totalement primaire, primitif de l'être humain qui a besoin de se nourrir. La première base de l'alimentation reste le pain partout dans le monde, ou quasiment. Et ça nous ramène à des milliers d'années en arrière. Et en même temps, ça pointe aujourd'hui, très clairement, les enjeux de la société sur quel pain, quelle farine, quelle agriculture, quelle levure, quel levain, quelle eau. Ça condense tout ce qu'on est en train de vivre sur la crise agricole mondiale. Ça remet aussi, ça nous remet face à notre capacité ou pas de bien produire, pour bien manger, de nourrir, de se nourrir de manière saine. Et d'être capable aussi de produire massivement des pains de qualité. Donc c'est tout ça auquel nous sommes confrontés. Et le pain, quand chaque fois que je mets ma main dans la pétrie de 2 kilos que je fais de manière hebdomadaire, je suis ramené à ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Ça m'a permis de me concentrer sur des points essentiels qui sont l'agriculture aujourd'hui, et qui est directement relié à ce que fait Omnivore au quotidien, c'est-à-dire la cuisine. Enrigo, c'est une chance dans ma vie. C'est un apprentissage de l'écriture, c'est un apprentissage d'une forme de rigueur, c'est un apprentissage du coup, et c'est un héritage que j'assume aujourd'hui complètement. Il avait écrit, à mon sujet aussi, au sujet de Sébastien Demorand, en dédicatant le guide Goemio 2000 de l'Europe. C'était juste sa préface, il n'était pas obligé de le faire, Luc Dubanchet et Sébastien Demorand qui seront, si les petits cochons ne les mangent pas, les Enrigo et Millo de demain. Et j'ai essayé, et Sébastien aussi je crois, d'être à la hauteur de ça. Je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé, mais on essaie tous les jours. Sébastien Demorand, c'est la complicité, c'est l'amitié de 25 ans. Pas forcément une attraction réciproque au départ, deux personnalités très différentes, un très parisien et très international, un plutôt paysan et franchouillard, qui tout d'un coup se transforment en osmose grâce à la cuisine, grâce à l'envie de boire et de manger et de faire la cuisine ensemble. Et puis c'est aussi l'apprentissage d'une écriture chez Goemio, c'est un compagnonnage, c'est aussi un compagnon de scène pour Omnivore. Voilà, alors il n'est plus là cette année parce qu'il ouvre, et j'en suis très très fier et très heureux pour lui, son épicerie cave, etc., etc., le bel ordinaire. Mais c'est, voilà, c'est la fidélité, dans un métier où il y a peu de fidélité. Omnivore, c'est 15 ans de ma vie, c'est beaucoup d'énergie, c'est une passion, c'est un festival, c'est énormément de gens qui sont passés par Omnivore, que ce soit des chefs, que ce soit des journalistes, que ce soit des collaborateurs, des événements incroyables, des péripéties incroyables, des hauts et des bas. Et la grande fierté d'avoir abouti, 15 ans après, à créer quelque chose qui est pérenne, qui est ce festival ici, mais aussi dans le monde, qui est le foodbook que je trouve magnifique, c'est l'agrégat de toutes ces pleines forces, et ce n'est certainement pas que moi, c'est tous les gens qui sont venus construire, avec moi, parfois à leur détriment aussi, mais c'est une aventure. Quand j'ai écrit la première fois Jeune Cuisine en octobre 2003, pour moi, derrière ça, puis j'ai défini d'ailleurs avec Sébastien Demand aussi et d'autres, c'était aussi la volonté de faire bouger les lignes, de dire non, ce qui est là est un patrimoine, mais c'est acquis et ce n'est pas acquis, et ce n'est pas en tout cas une surface suffisante, il faut aller au-delà. Et la jeunesse, c'est justement ça, c'est être frondeur, c'est pouvoir partir. On revient au jardin du début, c'est être capable de passer justement le mur, de sauter le portail et d'aller voir ailleurs. Et c'est ça, c'est ce mouvement-là. Et il concerne encore une fois, pas simplement des gens qui ont 25 ans, on peut avoir 50 ans et sauter les portails. La cuisine est un mouvement, la cuisine est ce qui se passe après, évidemment, sur quoi ça s'appuie, mais surtout sur qu'est-ce qu'on peut créer à cet instant-là et puis dans la semaine qui suit ou dans les trois semaines qui suivent, etc. C'est comprendre aussi de plus en plus le monde qui nous entoure. C'était écrit dès 2003, apprendre de la terre, les fournisseurs, apprendre de la vigne. Et on n'est jamais aussi fortement impliqué qu'aujourd'hui dans ce système-là qui lie totalement la cuisine et son environnement direct. Et je crois vraiment que ça, c'est ce qui fait la définition de la jeune cuisine. La créativité, le goût qui doit être là, évidemment, l'imagination, la capacité du chef à s'abstraire de tout un substrat très français, parfois très prenant, très scolaire, très livresque, qui peut être aussi emprisonnant. Donc s'échapper de ça et en même temps, prendre en considération tout un territoire, tout un environnement direct qui est aujourd'hui prépondérant et qui va même jusqu'à peser politiquement et culturellement sur ce qu'est la cuisine elle-même. Donc la jeune cuisine, c'est la version enrichie de la cuisine. C'est la version enrichie de manière naturelle. C'est une dopamine naturelle de la cuisine et il faut que ça continue. Je crois que la cuisine, vraiment, et elle était dans une très mauvaise passe dans les années 2000, quand justement Omniverse s'est lancé, elle était dans une très mauvaise passe parce qu'on avait fini de l'interroger. On ne l'avait pas interrogé. Les chefs eux-mêmes et puis tous les gens autour ne l'avaient plus interrogé. Et ça, c'est mortel. Ça conduit à une extinction, à un appauvrissement sémantique, à un appauvrissement du langage. Et Omnivore est au cœur de ça. C'est aussi ma grande fierté. C'est d'avoir créé ce mécanisme, ce mécanisme et ce mécanisme de la transformation de l'intelligence aussi. Du mot, être exigeant sur les mots, c'est aussi, en parallèle, être exigeant sur la cuisine. Pierre Gagnère, le premier souvenir que j'ai de Pierre Gagnère, c'est une cuillère d'une gelée de bœuf tendue comme ça par les serveurs en 1988 dans son premier restaurant de Saint-Étienne. C'est le seul génie de la cuisine. C'est le seul génie contemporain, international de la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'il a fondé sa cuisine sur rien, sur lui seul. Et pas comme Michel Bras, il n'y a pas là-dedans des gradations, mais sur un territoire ou un terroir, il n'en a pas. Il s'en moque d'ailleurs. Alors, une histoire vaguement, elle m'a eu, y compris un petit patrimoine qu'il redécouvre aujourd'hui, mais sur d'abord sa préscience de créateur, sa certitude de créateur, comme un peintre. Et Dieu sait que je déteste les analogies entre la cuisine et l'artiste, etc. Mais c'est sans doute le seul à avoir ce potentiel-là d'abstraction totale. Et aujourd'hui, après 50 ans de cuisine, de l'avoir conservé intact. Génie. Jean-François Piège, c'est une rencontre assez peu courante, au fond, parce que je ne suis pas sûr que les choses devaient nous réunir au départ. Au fil du temps, on est devenu proche, on est devenu ami. Ça fait partie des rares personnes pour qui je cuisine, et vice-versa. Et c'est l'expression, Jean-François, de la cuisine française, et il est, et c'est incontestable, l'un de ceux qui le possèdent le mieux. Personne ne va venir le chercher sur ce terrain-là. Et en même temps, cette capacité qui s'est faite au long des années à s'extraire de ça et à entretenir une relation qui est parfois encore conflictuelle ou encore complémentaire, mais pour exprimer vraiment sa cuisine à lui. Et cet arrachement m'a énormément bouleversé. Et il est comme ça, encore, Jean-François, aujourd'hui encore. C'est un homme arraché. C'est un être humain fantastique, justement, et qui est très français, qui est très justement dans cette dichotomie, dans cette séparation. Alexandre Gauthier, ça a été la première preuve pour moi que ce que je tentais de faire n'était pas stupide. C'est la rencontre avec Alexandre, un soir d'hiver de 2004 à la Grenouillère, alors qu'il vient de revenir depuis quelques semaines chez lui, chez son papa. C'est la preuve qu'omnivore que je suis en train de construire, cette idée de jeune cuisine, de faire différemment, est possible. Et il me tend le miroir d'un jeune homme de 25 ans qui cherche. Et Alexandre est vraiment au début de l'aventure de la jeune cuisine et d'omnivore. Et il le restera à vie. C'est un précurseur et son évolution est absolument fulgurante. En même temps, elle a pris son temps aussi et la maturité est là. Et évidemment, nos deux histoires s'imbriquent. Les classements, c'est les néo-guides. Ça ne m'intéresse pas plus. C'est encore pire. En classe de 1 à X, elle en a partout en plus aujourd'hui, c'est cette incapacité, elle est aujourd'hui mondiale, à se sortir d'un côté scolaire absolument abrutissant. On ne se classe pas en fonction d'un classement. Nous sommes des êtres humains. On partage des valeurs, des convictions, des oppositions. Mais on n'est pas classé. On n'a pas de numéro. Il y a des films pour ça qui ont suffisamment montré en quoi ça pouvait conduire jusqu'à un absolutisme. Dans Omnivore, il y a des adresses, mais elles sont expliquées, elles sont écrites et elles ne sont pas notées. Je pense que tous les restaurants aujourd'hui peuvent se regarder. Et puis on a affaire à des lecteurs contemporains, matures, qui savent aussi se positionner, qui savent comprendre, qui savent lire et qui savent aussi aller chercher leur propre jugement. Je pense que c'est important quand on fait un guide d'être dans une explication de texte, d'être dans une expression de l'émotion ou du sentiment qu'on a eu dans tel ou tel restaurant. La cuisine est une trop belle chose pour qu'on puisse la classifier, l'inventant. Olivier Ginon est l'entrepreneur français qui a compris avant tout le monde et depuis longtemps que la cuisine était une valeur et qu'il fallait investir dans la cuisine. Et ça, personne ne peut lui retirer ça. C'est juste une évidence. Et le groupe G.L.E.Vance, dans lequel Omnivore aujourd'hui fait partie et est abrité, bénéficie de cette vision-là. Le corollaire, c'est l'indépendance. Je n'ai, depuis que j'ai rencontré Olivier Ginon, depuis qu'Omnivore fait partie intégrale du groupe G.L.E.Vance, jamais abdiqué l'indépendance éditoriale d'Omnivore. Jamais. Jamais. Jamais.